Et yo les potes c'est Laco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur My Hero Academia Ultra Rumble parce que ça y est, il est enfin sorti, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus si vous êtes hypé Depuis le temps que j'attendais le jeu, vous avez déjà le guide débutant qui est disponible mais là dans cette vidéo on va se concentrer sur comment obtenir les personnages sur le jeu parce que je vois passer beaucoup de questions Je vais peut-être aussi vous présenter les menus parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de menus il y a des choses qui ont changé par rapport à la bêta, la toute dernière qu'on a eu et en vrai c'est pas si évident que ça, il n'y a pas de tuto pour t'expliquer du coup je vais vous aider et peut-être plus tard dans la journée ou demain je vous ferai mon avis sur les personnages en termes de puissance Je vais répondre aussi à la question est-ce que le jeu est crossplay ? J'ai essayé, le jeu n'est pas crossplay, j'ai aussi essayé de créer une agence, ce qui est l'équivalent des confréries dans les jeux J'en ai créé une sur Playstation, elle s'appelle French Academia, je vous mets l'ID etc, vous pouvez rejoindre J'essaierai de faire de la place dans la journée s'il y en a plus Mais bon, déjà la toute première chose que vous devez faire pour obtenir des nouveaux personnages quand vous arrivez sur le jeu C'est d'aller dans le menu notifications, moi je l'ai déjà fait Et en fait vous allez avoir beaucoup de cadeaux, vraiment vous allez avoir beaucoup de cadeaux Donc récupérez les cadeaux Et c'est là où il faut faire attention parce qu'on ne connait pas encore la générosité du jeu Donc vraiment choisissez bien, regardez le gameplay Il y a une please qui vous attend sur ma chaîne Youtube si vous voulez Et en termes de personnages gratuits, au début on commence avec Izuku, Ochako, Simontos, Montlady, Shigaraki et Dabi Donc vous avez déjà quand même pas mal de personnages pour faire des bonnes games Si vous sélectionnez un personnage que vous n'avez pas débloqué, vous pouvez l'utiliser 3 fois Vous voyez il y a un logo, il y a écrit 3 sur 3 Pour le moment j'ai que sélectionné des personnages qui étaient gratuits Donc j'ai encore mes try Je ne sais pas à quelle vitesse ça se recharge S'il faut faire des événements pour recevoir des tickets pour louer les personnages En tout cas c'est comme ça que vous pouvez essayer des personnages avant de les acheter Je vous conseille d'essayer en particulier les personnages que vous pouvez débloquer avec la touche carré Surtout si vous êtes free to play et que vous ne comptez pas investir de l'argent dedans Alors par exemple les personnages que vous pouvez débloquer avec carré Vous avez Itsuka, normalement il y a Tenya Et ensuite il doit y avoir d'autres personnages, je regarde en même temps que vous Vous avez Denki et après en bas j'imagine qu'il y a... c'est tout Ce sont les seuls personnages que vous pouvez débloquer avec carré ok Donc ils ont pas mal enlevé quand même comparé à la bêta J'imagine que tous les personnages seront achetables avec la touche carré Et du coup avec des tickets goldés par la suite Mais pour le moment il faudra attendre, c'est peut-être une question de temps Là les nouveaux personnages qui viennent de sortir par exemple c'est Red Riot, Momo et la dernière Ibarra Pour avoir ces personnages les gars, nous sommes sur le premier Battle Royale gratuit gacha Il faudra passer par le système d'invocation au début On va regarder les probabilités, normalement c'est ici Donc ça c'est les probabilités à tirage unique, donc c'est single Et à droite c'est quand vous faites des multi-invocations Et vous pouvez le voir, les trois premiers personnages c'est Red Riot, Momo et Ibarra Par contre quand on descend un petit peu, quand on regarde un petit peu ce qu'on peut avoir On peut voir qu'on a des skins, des emotes principalement Beaucoup d'emotes même j'ai envie de vous dire Et quelques costumes qui sont ici Mais on n'a plus les tickets pour débloquer les personnages Alors c'est peut-être un problème d'affichage mais j'y crois pas trop Et quand on va dans la boutique en mode normal il me semble Quand vous allez dans âme de héros Si je me rappelle bien ça c'était quand vous avez des doublons de personnages, des doublons etc Vous pouvez voir que vous pouvez acheter aussi des tickets pour débloquer des personnages Alors le premier coup de sang, puis 200, puis 300 Je ne sais pas à quelle fréquence cette boutique va être initialisée Donc vraiment choisissez bien vos personnages Regardez du gameplay sur Youtube Comme je vous l'ai dit j'ai une playlist Et après vraiment faut pas se tromper parce que les personnages ne se ressemblent pas particulièrement Et puis surtout faites vous plaisir Faut vraiment se faire un petit kiff Ensuite comme je vous l'ai dit là Normalement on a tous un ticket Donc vraiment gardez le bien le ticket Ou alors au pire si vous avez fait une erreur, vous aimez pas le perso C'est le début du jeu, recommencez un compte Changez de compte sur Playstation, PC etc Et vous pouvez avoir un truc Mais sur le long terme vous allez avoir tous les personnages Dans tous ceux que je viens de vous montrer Normalement vous avez compris qu'on peut pas avoir Shoto On peut pas avoir Tsuyu On peut pas avoir Bakugoth Et on peut pas avoir All Might Alors comment on fait pour avoir Toga, Mister Compress Parce que on peut pas les débloquer avec Kari On peut juste les essayer Pour cela je vais quand même vous expliquer comment fonctionne le pass de combat Parce que c'est par rapport à ça Vous pouvez acheter un pass de combat Vous voyez que c'est avec la monnaie du jeu On appelle ça des cristaux C'est comme si avec Fortnite vous pouvez acheter le pass de combat Avec 4800 V-Bucks Là c'est avec les cristaux Donc pour 4800 vous avez la licence pro Qui correspond au pass de combat payant Sinon vous avez la licence héroïque Qui est le pass de combat gratuit Et si vous achetez la licence payante Vous allez avoir 4500 cristaux Sachant que dans la licence héroïque Vous avez 300 cristaux Ça veut dire que si vous achetez un pass de combat Et que vous utilisez jamais vos cristaux Vous allez pouvoir acheter le prochain pass de combat Sachez que le pass de combat il va rester 2 mois Et pour vous l'acheter Vous avez beaucoup de méthodes On va commencer par la première La plus simple La boutique Vous allez dans boutique premium Et là dedans vous pouvez acheter des cristaux d'aéros avec la CB Mais c'est pas la seule manière d'acheter le pass de combat Et plus tard dans la journée Il y aura le pack de démarrage dans l'imité Qui pourra s'acheter une fois Et dedans il y aura le pass de combat Dans les bonus de connexion En ce moment pour célébrer la sortie du jeu Vous allez pouvoir récupérer 450 cristaux Donc les développeurs petit à petit vont nous offrir des cristaux Que ce soit à travers les bonus de connexion Ou à travers les cadeaux Actuellement on a eu pas mal de skins sur les personnages On a eu pas mal de cristaux Regardez j'en ai déjà 2500 Dans la boutique d'événements En ce moment il y a un seul event Il dure 27 jours Et vous pouvez acheter 6000 cristaux Donc avec ça vous pouvez vous prendre le pass de combat Si vous en avez envie Alors pour avoir la monnaie de l'event Il n'y a pas plus simple Vous allez dans l'onglet événement Et puis vous allez dans mission Il va falloir farmer les gars Il va falloir faire toutes les 4 etc Et avec ça vous allez avoir la monnaie de l'event Qui vous permet d'acheter des cristaux Ensuite ici vous avez des récompenses spéciales Mais c'est pas limité Vous avez les quêtes hebdo Il reste plus que 3 jours et 17 heures au moment où j'enregistre Donc là dedans je pense qu'on peut avoir quelques monnaies On peut avoir des tickets d'invocation Donc ça c'est plutôt pas mal Après vous n'êtes pas obligé d'acheter le pass de combat C'est juste qu'en fait il vous redonne la monnaie Donc forcément ça peut être intéressant Et là où c'est mal fait C'est que vous avez vu il y a l'onglet saison Et en fait il y a un onglet spécial Cet onglet spécial j'ai l'impression qu'on le remplit en jouant Et comme vous pouvez le voir A partir du rang 2 vous avez Bakugo Au rang 3 vous avez Shoto Au rang 7 vous avez Tsuyu Et j'ai l'impression que ça va durer peut-être Je ne sais pas J'ai l'impression que ça c'est à durer indéfini C'est à dire qu'il sera toujours là Alors que l'onglet de saison il va changer du coup juste en jouant Vous allez pouvoir débloquer Mister Compress au level 13 Imiko Toga au level 15 Et normalement c'est tous les personnages Et plus vous allez avancer Plus vous allez débloquer des trucs Jusqu'au palier 30 Où ce sera All Might Donc le pass de combat spécial J'imagine qu'il va durer vraiment tout le temps Le pass de combat saison Il est là pour 2 mois Une saison c'est à peu près 2 mois de jeu Peut-être que cela sera un petit peu plus long Vu que c'est la première Donc ça c'est vraiment Comment obtenir le personnage Vous pouvez faire de cette manière Et normalement vous pouvez avoir tous les personnages Maintenant que vous avez réussi à obtenir vos personnages Voilà vous avez trouvé les personnages avec qui vous voulez jouer Comment changer de skin Parce qu'il est l'heure de flex Alors là on va aller par exemple Je crois qu'ils nous ont offert sur All Might Bon on n'a pas encore le personnage All Might Il va falloir jouer beaucoup Et en fait ici vous allez pouvoir personnaliser vos skins Donc là ils nous ont offert ce skin là Avec All Might pour la Tokyo Game Show D'ailleurs actuellement il y a des Twitch Drop Peut-être que je vais faire un live Où vous allez pouvoir jouer avec moi Me poser des questions Je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch Dans la description de la vidéo Et maintenant je vais vous montrer Comment se déroule une multi Avec un peu de chance On aura peut-être un nouveau personnage Un des 3 nouveaux Je vais utiliser 100 tickets Normalement on en a 484 Quand on vient de commencer C'est parti J'appuie sur tirer 10 fois Et là il faut faire Utiliser 100 tickets pour faire un tirage Hop Ensuite on appuie sur oui Et c'est parti Est-ce qu'on va avoir une petite phrase ? Normalement sur la bêta il y avait une phrase Ah ils ont enlevé la phrase Ok Donc là on ne peut plus savoir Donc j'ai All Might Je pense que ça tout le monde l'a Et normalement Il me semble que c'est arc-en-ciel Les cadeaux qu'il faut que j'arrive à avoir Dans l'invocation Allez s'il te plaît Ah je crois que les Boom Ils n'étaient que Goldé J'ai l'impression que je me suis fait chart On va voir Est-ce qu'on peut avoir des fake-out et tout ? Il n'y a qu'un seul Goldé Quand on fait une multi-invocation Normalement c'est 2 étoiles garanties Donc c'est pour ça que j'ai eu le Goldé Donc là Premier costume de Dabi Je vous ai montré comment équiper les costumes On va voir si on arrive à avoir des doublons en fait Pour voir combien de dames de héros ça nous donne Je suppose que c'est par rapport à la rareté Donc là je débloque des voix Ok pourquoi pas La voix de Momo Le jeu qui troll un petit peu En costume Ok le petit Denki Vas-y s'il te plaît le jeu régale nous Ok Tsuyu en costume Tsuyu elle est très forte Elle est très très forte Mais j'en parlerai dans une autre vidéo Ok encore Bon sans lunettes en plus Heureusement qu'on a le skin de Shigaraki offert Ok Consolé Bon il est quand le truc Goldé est déjà passé les gars Bakugo C'est vrai qu'il y avait les étoiles Ah il est là Enfin le truc Goldé C'est ça que je voulais On a une petite emote pour Shigaraki Ça tombe bien Il est gratuit Shigaraki Donc ça on prend Et là vous avez vu J'ai eu 10 objets nouveaux Du coup il n'y aura pas d'âme de héros Ça pourrait être peut-être une vidéo full invocation Ou alors je vais invoquer en live Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description Si la vidéo vous a plu Je compte sur vous pour vous abonner Avec la cloche de notification Pour ne pas rater les prochaines vidéos Mettez le pouce bleu C'est vraiment très important Et ça me fait plaisir Pensez à partager la vidéo Et nous on se dit à très bientôt Pour la prochaine vidéo les pats I have a dream That's all I need I'll make it happen With some work and belief Know what I want So I'll take it on I'll make mistakes But mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crowd I'm gon' get it You can't I want the crowd I want the crowd